Et ce plan de licenciement massif chez Tesla. Pas moins de 14 000 employés vont être limogés par le constructeur de véhicules électriques, soit 10% de ses effectifs mondiaux. C'est Elon Musk en personne qui a annoncé la mauvaise nouvelle à ses salariés par un courrier interne. Dans ce message, le patron de Tesla explique que la croissance rapide de sa société a généré des doublons dans certaines activités et qu'il entend donc réaliser des économies de coûts et des gains de productivité pour préparer, dit-il, sa prochaine phase de croissance. Actuellement dans une mauvaise passe avec un recul de ses ventes, Tesla a cédé sa place de numéro 1 mondial des véhicules électriques au profit de son rival chinois BYD. Et conséquence hier de l'annonce des suppressions de postes, l'action Tesla s'est effondrée de plus de 5% à Wall Street. On poursuit avec une alerte, celle de l'AFEP. Dans un rare document public, les 117 plus grandes entreprises françaises ont exprimé leur crainte d'un décrochage irréversible de l'UE et appellent à un sursaut. Selon l'AFEP, de nombreux indicateurs font redouter un point de bascule pour l'UE à partir duquel elle ne pourra rattraper son retard vis-à-vis de l'Asie et de l'Amérique du Nord. À deux mois des élections européennes, l'AFEP s'alarme que les fondements et les atouts de l'Europe ne soient plus des leviers suffisants pour y maintenir des projets d'investissement. À ce sujet, elle relève que 54% de ses projets mondiaux se concentrent en Asie, contre 28% en Amérique du Nord et seulement 10% dans l'UE. Face à nos défaillances, il est temps de réagir, conclut l'AFEP dans ce document. On termine avec Goldman Sachs qui démarre l'année en fanfare. Plus 28%, c'est le rebond du bénéfice de la Banque d'affaires new-yorkaise au premier trimestre, soit 4,1 milliards de dollars. Quant à ses revenus, ils se sont envolés de 16% à 14,2 milliards. Une embellie financière qui succède à une année 2023 morose, marquée par les échecs de sa politique de diversification. Une bonne surprise surtout pour Goldman Sachs, alors que les analystes prévoyaient de nouveaux résultats en Berne. Une publication florissante due à ses activités de marché et de gestion d'actifs. Une forte croissance des commissions dans la banque d'investissement qui a appuyé ce rebond. Et conséquence hier, l'action Goldman Sachs a grimpé de près de 3%. Cela nous amène tout naturellement au point bourse. Retour sur les séances d'hier avec une Europe en mode dispersée. Un petit regain pour le CAC 40 qui s'est apprécié de plus 0,43% et s'établit à 8 045 points. A Francfort, une hausse également pour le DAX qui s'est renforcée de 0,54% pointant à 18 026 points. Le FTSE londonien au contraire a abandonné moins 0,38% à 7 965 points. Et l'Ibex 35, Madrilan de son côté est resté stable, plus 0,01%. Quant au FTSE Mib 2000 ans, il s'est rehaussé de plus 0,56%. Outre-Atlantique, une clôture en forte baisse pour les indices. Le Dow Jones a décroché de moins 0,65%. Le S&P 500 a rendu moins 1,2%. Et le Nasdaq Composite s'est replié de moins 1,79%. On termine ce point par le Nikkei. L'indice de Tokyo ce matin clôture lui aussi en forte chute, moins 1,94%. Voilà pour les news. On va marquer une première pause et se retrouver juste après pour ChronoCAC avec Hervé Dupré. A tout de suite.